bien le bonjour dames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission far far comme d'habitude la seule émission là où on décortique tous les sujets l'actualité tout ce qui se passe un peu partout sur la toile et partout dans le monde à nos artistes qui sont toujours présents pour vous et l'émission est toujours chaud alors vous savez comment le principe de l'émission vous recevez votre m serviteur que je suis serge de fallait sans oublier mon binôme anaconda nous sommes là encore aujourd'hui pour vous donner beaucoup de joie et d'égaineté surtout avec les questions tout nettoyant ce jour pour ce numéro nous recevons un artiste un artiste qui est relu dans la sphère du zouglou et il a commencé tout d'abord à rouler cadeau aujourd'hui je pense qu'il ne roule plus cadeau il doit rouler payant maintenant voilà en parlant de celui qui roule cadeau avec des tubes à succès des hits il fait beaucoup parler de lui dans ce domaine dans cette sphère zougloutique dames et messieurs recevez l'homme qui dit moi j'ai roulé cadeau tonton zéla tonton zéla tonton zéla bonjour tonton zéla bonjour bonjour c'est un plaisir de te recevoir dans notre phara phara merci merci tu connais le principe de l'émission hein oui tous les bouts sont permis puisque je regarde ça souvent ok l'émission commence l'invité est tout à toi on va commencer alors j'aime bien les trucs du grand frère à d'accord merci merci c'est les deux du confinement confinement c'est tout mais la couleur du costume c'est très joli merci beaucoup j'ai appris le grand frère pour mieux l'attaché après ou bien c'est tout ça tu as le système m'a dit tu as l'attaché qui est coupé décalé c'est plus d'amour ah bon ouais tu vois même quand j'ai fait un coupé décalé donc tu vas attendre les gens de coupé décalé là où on mène l'attaché tu es né en 1973 si j'ai bonne mémoire oui à tebissou en 1963 et tu commences la musique en quelle année bon véritablement je commence la musique on va dire si on veut parler de ce qu'ils conseillent les instruments l'entrée en studio et tout ça on va dire en 2000 en 2000 en 2000 puisque je sors mon premier album en 2001 voilà mais bien avant ça je fais du voyage à tebissou voilà depuis 93 j'ai fait du voyage et en 96 je viens sur abidjan j'intègre un groupe d'animation qu'on appelle unique marcas d'ajabé voilà dans lequel je trouve fitini je trouve lago polin coco il est peut-être qu'il est volu l'été du côté d'abobo mais de temps en temps ils venaient à jamais pour nous renforcer comme on dit ouais voilà il y avait le vieux père et rousseau qui n'a plus de ce monde l'orico aussi et il y avait toussaint jacques et bon c'est ceux là qui nous ont véritablement formé dans nous dans le royaume t'opposé là tu viens de loin c'est l'issue c'est loin c'est parce que c'est ça c'est quand il y a un secours et bois qui c'est c'est les bijoux en bruno à l'état c'est non c'est pas c'est révis jamais à l'état civil c'est mon nom tu as dit comme ça là je cherche depuis les recherches le nom à l'état civil l'état civil c'est zérébée zérébée zé à sante aiguë r à sante aiguë gb à sante aiguë ce qui donne zérébée jean bruno mais peut-être que vous l'avez fait c'est l'essai c'est écrit c'est rébi après ça tu vas refaire tes papiers pour qu'on t'appelle tonton non non bon le tonton est venu du fait que bon voilà je me suis dit d'aller sur vous il faut un tonton parce qu'il y avait il y a eu des petits des petits denis et iodé voilà il ya eu l'enfant l'enfant iodé les enfants sont censés et puis au quartier les enfants m'appelaient tonton zéla tonton zéla et puis bon ça allait bien quoi ça ça sonnait bien donc je me suis dit voilà tonton zéla et puis effectivement je suis le tonton de zéla bien sûr alors tonton zéla mais c'est un plaisir véritablement de te retrouver aujourd'hui merci mais sinon à part ça comment se comporte un peu la carrière tonton zéla on sait que beaucoup des spectacles bouge beaucoup je te vois par moments aussi dans des endroits mais après le retour du confinement comment se relance un peu les activités bon le retour du confinement ça a été difficile puisqu'il ya plusieurs endroits qui étaient fermés et qui sont restés fermés juste à présent donc c'était un peu difficile mais bon on a pu tirer notre épingle du jeu voilà on a fait quelques prestations c'est tout que je faisais de l'interprétation ouais voilà donc il ya des espaces qui me sollicitait pour venir jouer ah ok d'accord mais la réprise n'a pas été un peu difficile parce que bon pendant le confinement on a vu que l'activité était vraiment c'était difficile après toutes ces mesures barrières voilà il y en a qui préfèrent ne plus sorti voilà parce que pour entrer dans le bas il faut venir avec le cache nez vous se laver les mains c'est un peu compliqué pour certains qui préfèrent ça à la maison ça a un peu freiné le mouvement comme on dit ok donc dans le milieu sous-gloutis quelle est la personne avec qui tu as le plus d'affinités parmi les artistes humains moi je m'entends avec tout le monde pratiquement oui il n'y a pas de personne ou avec qui il ya eu des nuits j'étais non moi je suis pas un gars de buzz quand j'ai un problème je le regarde avec toi tranquillement voilà tu sais pas par télé interposé comme certains non 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 je suis pas là après après des directs pour placer les gens non parce qu'il y en a qui passent par des télés pour placer des amis bon après l'école habitant ou à tes bisous bon après l'école il devait artiste chanteur voilà il devait être chanteur plein temps donc je ne fais plus ça donc tu n'as pas cherché même à devenir professeur non 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 parce que depuis mon enfance et c'est la musique j'aime 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 chanter depuis aussi petit et tu as essayé de passer à l'insac comme tu as vu la musique non non je suis pas passé par l'insac j'ai pas fait d'école de musique en tant que tel moi j'ai appris sur le tas au feeling j'ai fait du voyant et après j'ai intégré un orchestre d'interprétation live tout le parcours scolaire c'était à Tibissou ouais à Tibissou c'est tout le parcours mais parce que tu aimais bien le reggae tu chantais bien le reggae mais pourquoi tu n'as pas enfin tu n'es pas allé faire le reggae non le reggae parce que il y a le sous-groupe qui nous a baissé au temps des billets Didier poignons esprit de york et tout ça donc quand on a vu ça c'est quelque chose auquel on pouvait s'approcher facilement voilà c'est vrai que le vieux père Alfa me l'a dit on l'adorait on aimait mieux le voir voilà on était très content de le voir mais bon quand on a tendu oublié Didier avec ses chansons royal avec ses cette manière de danser du coup bon on s'est dit qu'on est content de reggae tout est parti non c'est parti c'est parti mais bon la musique reste la musique voilà un jour je peux faire un clin d'oeil au reggae on sait jamais voilà mais j'ai tant qu'il on peut faire tout genre ça c'est ce qui fait nous notre force notre particularité dans le domaine de Jouglou quand on fait du Zouglou on peut faire toutes sortes de musique on peut faire tout seul de nous pas comme le couper décalé hein bon et ça tu veux non c'est bien non c'est bien le savoir c'est bien de savoir mais c'est que j'apprécie plus dans le Zouglou non mais on peut couper décalé on a vu l'exemple d'Arafat il faisait du couper décalé mais il a sorti une chanson reggae qui marche très bien voilà ça vous dit que les artistes voient rien en trop de talent mais ce que j'aime surtout dans le Zouglou c'est votre marque de reconnaissance les artistes Zouglou sont très reconnaissants des défonciers et j'ai beaucoup constaté ça à la différence de voilà l'autre mouvement où tout le monde voilà bon ça c'est ça c'est ça c'est toi tu lui dis c'est ce qui se passe c'est un constat c'est un fait et c'est bien on apprécie parce que moi je sens que dans le Zouglou on devrait beaucoup s'en partir à l'école il y a une bonne éducation là donc à l'époque on va décalé dans Afrobeat dans au rap d'ivoire les gens sont là à l'école ils sont intellectuels c'est juste oui bien sûr je lui dis par là que je constate que dans le Zouglou il y a une marque de reconnaissance et il y a du respect entre les artistes bien sûr voilà entre les aînés et les jeunes ça c'est un constat qui est clair et c'est une bonne attitude c'est quelque chose de bien et c'est un message à véhiculer mais que dans le Zouglou il n'y a pas de clash aussi justement oui il n'y a pas de clash parce que c'est le talent qui s'exprime qui s'exprime voilà ça aussi ce sont des valeurs qui sont à véhiculer maintenant bon d'autres se servent de d'autres valeurs parce qu'apparemment il n'y a pas de talent c'est les valeurs là qu'on veut il faut le dire mais quand on peut passer à quand tu quittes Tébissou ou Abidjan c'était quoi tes projets concrètement c'était pour lui chanter puisque il a oublié de le dire j'ai sauté cette partie parce qu'en 95 et si on saute pas un d'accord j'ai omis de dire ça en 95 il y a eu des élections municipales à Tébissou voilà donc il y a des il y a des grands frères comme que je viens de citer et Oussou, Jacquet et Toussaint qui sont venus à Tébissou pour nous renforcer un peu et quand la campagne est terminée on a fini de voter le maire et ceux-là qui devaient retourner ici à Abidjan ils m'ont dit mais Petit tu chantes bien tu as une belle voix donc faut tout faire tu vas nous trouver à Abidjan et puis on va chanter ensemble on sait que quand tu vas arriver à Abidjan tu vas tu vas évoluer tu vas réussir dans le domaine dans le domaine que tu adores qui t'affectionne donc c'est comme ça qu'un an après je les ai rejoint à Abidjan à Djamé l'abitail extension ah d'accord mais je fais l'excuse mais il paraît que quand tu arrives à Abidjan ça a pas été facile tu étais plus ou moins SDF tu as fait à Djamé tu as fait à l'eau non 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 je sais pas si tu es déplacé des trucs donc apparemment tu es chassé j'ai vécu deux ans d'abord chez mon ami Sej celui qui m'a fait venir avec qui je suis venu de Tibissou après les deux ans après les deux ans je suis parti à Abobo et après Abobo j'ai fait deux ans chez Coco Hilaire c'est pas comme quand on me chasse à chaque fois non c'est pas chaque deux ans j'ai fait un an aussi chez un ami et frère qu'on appelait Eric c'est vous des dakinés j'étais là-bas avec Didier Makepoula oui Makepoula et Makepoula j'étais là-bas ah non non il y a fait deux ans ah non c'est deux ans non non quand j'étais chez Coco Hilaire il y a Bamboula qui est venu me voir mon frère qui faisait du voyage aussi mais en même temps qu'il faisait la croissance c'est la coiffure voilà moi à Tibissou je faisais aussi la coiffure mais avec peigne à l'âme c'est pas si vous avez connu ça moi je fais partie de la génération des peigne à l'âme ah d'accord sinon on a commencé ça donc il avait déjà saufs à l'octeur de coiffure à la maison avec la tondeau et tout ça donc je lui ai dit moi j'aime la coiffure donc il faut m'apprendre à coiffure avec la tondeau maman ça a fait des années vous peignez l'âme et défiouez-vous non 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 juste après là tu t'assoies je te fais ça bien En fait, dans le système de peigner l'âme, c'est ce qu'on appelle le basique, c'est le classique. Voilà, tu vois. Ça, c'est le premier code. Une fois que tu as acquis ça, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Après, c'est ceux qui ont commencé à être tondeuse là qui préfèrent la main. Donc, je viens chez Bangula à Nono, je coiffe, et puis le soir, je retourne à Bobo. Donc, ça faisait un peu... La distance, c'était trop éloigné. Mais il y a deux ans de Bangula, tu n'as pas eu des problèmes réels que tu nous casses. Parce que tu ne peux pas faire des heures quelqu'un, ils te laissent, tu vas, je te fais des heures. Non, non, non. Ils étaient jaloux. Non, ce n'est pas qu'ils étaient jaloux, mais ils ont tous ces... Ils ne savent pas comme d'un coupé de calé, ils ne sont pas jaloux bêtement pour rien. Ils ont tous été... Ils ont tous été... Non, 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 moi, je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais cherché la femme de quelqu'un. Même quand un ami et moi, on se croit sur un terrain, je préfère abandonner. Il y a tellement de femmes. Donc, deux ans, deux ans, c'était dans l'espoir, dans l'extension de découvrir d'autres choses. Tu comprends? Non. Par exemple, quand j'étais chez Coco Hillet, je suis parti chez Bangula parce que j'étais je voulais apprendre à coiffer à la tondeuse. Alors, tu voulais apprendre à la musique à un moment donné de ta vieille? Non. Non, pas forcément. Tu n'as pas de coiffer à la tondeuse. Mais après que je coiffais, je continuais de faire du voyeur. Je chantais toujours. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'étais vraiment, vraiment dans les difficultés. Deux ans, j'habitais chez les gens qui me traitaient bien. D'accord. Voilà. Et deux ans, j'avais une activité qui était le voyeur qui me faisait des entrées d'argent. Non. C'est vrai que j'ai galéré un moment. Mais ce n'est pas la galère où tu ne gagnes pas à manger toute la journée. Ou tu bois ou tu cours. Ou tu bois ou tu cours. Tu as vu non? C'est vrai dans votre milieu. Moi, ma galère, c'était une galère classe quoi. Tu vois un peu non? Mais est-ce que tu as déjà été drogué souvent? Non, jamais. 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 Ok, c'est bon. C'est une bonne question de parler. Jamais. Non, c'est le groupe Micma qui te donne ta première chance. Oui, qui me donne ma première chance à Bidon. Tu le dois beaucoup. Oui, bien sûr. Et ensuite, j'ai sorti un album en 2001 avec mon frère Serge. Et en 2001, on nous appelait Les Zélas. On avait un titre promotionnel pour Yo en 2001. Oui, je me rappelle. Et puis en 2005 aussi, on rentre en studio. On fait un album qui ne sort pas. Voilà. Au dernier moment, le producteur a trouvé que c'était pas à faire comme on dit. Et puis en 2008, j'ai créé un orchestre d'interprétation live avec Guizot, qu'on appelle Nagui. Et Tino, l'amour paie à son âme. Nous étions trois chanteurs. On crée Les Zaz du Zougou. Les Zaz. Avec qui je fais neuf ans. Neuf ans de live. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'époque des Zaz du Zougou. Voilà. Et puis, je profite, étant dans cet orchestre, pour sortir un single cadeau. En 2013. En 2015, je sors l'album Banani, Teni Banani. En 2017, je sors un massive single. La récréation est terminée. Et puis, j'ai dit qu'il y a un titre promotionnel Voler n'est pas bon. Voilà. Cette chanson qui est passée plusieurs fois. Mais il y a eu un album où tu as chanté ça? Amisément. Ça, c'est en 2001. Oui. En 2001. Le premier album. Avec ses histoires. Et puis, j'ai dit qu'en 2017, Voler n'est pas bon. Et puis, cette année 2021, je sors Nouvel Horizon. On a un ami, un frère collègue qui travaille, nous aussi, Jean-Marie Molato. Il nous a dit que le titre Voler n'est pas bon. Que tu as appliqué ça chez le groupe Zééko Langalanga. Un groupe Zéélois. Ils ont un album Voler n'est pas bon. Ah bon? Oui, oui. Il dit que le titre là, tu as appliqué ça là-bas. On n'entend pas. Voler n'est pas bon? Oui. C'est le titre d'un album Zéélois. Le groupe Zééko Langalanga Voler n'est pas bon. Ah, d'accord. Moi, moi... Jean-Marie, ton ton gelé est là. Maintenant, on va régler ça ici. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, nous avons abordé un frère Marcon de ta vie, récente. Un frère qu'on a tous vu le vent et a constaté aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Récemment, tu as été braqué par des jeunes. Oui, agressés. Voilà. Agressés pratiquement. Oui, agressés. Avec une certaine violence, c'est pareil. Et le con, c'est qu'on apprend après dans les polices que les braqueurs, ces agresseurs auraient été téléguidés. Bon. Ça, c'est... Ça, c'est vous qui m'apprenez ça. C'est toi qui m'apprends ça. L'agression ou... Non, non. Le téléguidage. Le téléguidage. Voilà. C'est toi qui m'apprends ça. Sinon, la tête en cours, c'est au niveau du commissariat du 16e à 20e. En effet, dans la nuit des 6, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, donc je ne peux pas oublier les dates. Juste à présent encore, je... Je revois ça et ça... Même quand j'arrive devant chez moi, je suis tout le temps traumatisé. Quand je sais que je dois descendre de voiture pour rentrer à la maison, ça me fatigue. Ça va prendre un temps pour passer. Parce que c'était devant chez toi, en fait. Oui, oui. Ça va prendre un temps pour passer, mais ça va passer. Qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Donc, dans la nuit du 6... Du 5 au 6 juin de cette année. Voilà. J'arrive dans un spectacle. Au niveau du... Aux avions de 4h30 du matin. Je descends avec mon manager. Mon manager et... Ils m'aident même à garer. Donc, on descend de la voiture. Je vais vous la voiture. Je vais vers mon portail. Voilà qu'il y a deux jeunes en moto qui viennent. Ils ne viennent pas aussi fort, hein. Voilà. Ils viennent doucement et puis... Ils chutent devant nous. Donc, du coup, nous, on s'inquiète. Il y a... Mon manager qui demande, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas blessé ? Ça va, ça va. Donc, ils tombent et puis... Ils restent couchés là. Comme s'ils ont fait une chute, en fait. Voilà. Quand tu fais une chute, normalement, tu... Tu essaies de t'élever. Mais eux, ils restent couchés là. Et puis, ils sont là. Il y a un qui est... Celui qui était derrière la moto qui est là, qui est souriant. Donc, moi, je lui dis, il faut les laisser. Ils sont saoulés. Tu comprends, non ? Donc, on essaie de les passer. Voilà le gardien aussi qui sort, qui essaie de les... De les secourir pour soulever la moto. Et puis, en même temps, il y a un groupe de jeunes. Cinq à six jeunes. Qui viennent. Qui écrivent sur le gardien. Non, 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 non. Ne le touche pas, ne le touche pas. En même temps, ils sautent les machettes. Wow. Le goulin et tout ça. Tu sais... Ça s'est passé comme un film. C'est pas juste à présent. Je me dis que... C'est pas la réalité, mais... Qui font tomber... Madame qui lui arrache son sac. Qui la brutalise. Ils l'ont même blessé au tibia et tout ça. En même temps, ils ont commencé à macheter le gardien qui est en train de se défendre. Elle qui arrive à se rélever. Elle vient... Elle vient me dire... Remontons dans la voiture. Remontons dans la voiture. Au même moment, on veut monter. Il y a un qui vient la machette. Encore. Encore. Donnez tout ce que vous avez. Heureusement, il y a un qui était au fond de la voiture. Il dit... Non, laisse, laisse. On a le sac. On a son sac. Non. Donc, nous, on remonte dans la voiture. Nous, on demande à monter côté chauffeur parce que... Tout ça, c'est compliqué. Donc, voilà. Elle assise sur moi. Je casse le siège pour qu'elle puisse se retrouver sur la banquette arrière. Donc, je regarde. Je vois qu'ils sont en train de couper le gardien. Donc, j'étais mal à la voiture. Et puis, je fonce dans le tas. C'est comme ça qu'ils ont livré le gardien. Ils ont pris la fuite. Et puis bon. La voiture a percuté une nuit. Elle a été bousillée. Waouh. Mais ça, c'est l'insécurité ou c'est un peu une pression ? C'est l'insécurité. Je pense que c'est l'insécurité. Ça n'a pas... Ça n'a pas été télévidé comme tu le dis. Mais apparemment, on dit que le barqueur habite dans l'immeuble. Les deux jeunes qui sont tombés de la moto habitaient le bâtiment. Parce qu'ils ne sont plus là. Ok. Donc, quand on dit téléguider, peut-être que c'est eux qui ont fait que les autres sont venus. Là, je ne peux pas confirmer. C'est les enquêtes qui vont peut-être après. Confirmer ce que vous êtes entendus. Moi, du coup, quand ça s'est passé, je ne suis même pas descendu de la voiture pour savoir qui était qui. Voilà, je suis allé directement... On veut dire que c'est un moment, ces deux jeunes qui sont dans l'immeuble, qui te voient qui viennent à 4h du matin. Ici, les gens en général connaissent les horaires habituels auxquels tu saurais que tu rentres. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que ce n'est pas un acte prémédité déjà ? C'est ça, on dit téléguider. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne peux pas apporter cette confirmation. Cette confirmation. Voilà. Parce que normalement, c'est à la police de mener des enquêtes. Vous savez qui est responsable ? Une chose est sûre. Des gars qui habitaient l'immeuble ou des voisins, ils font des marques et des signes extérieurs de certains voisins. Sur mes amis, des signes extérieurs, fais-toi avec tes costumes, tout ça. La quantité, on s'est dit, il est un peu... Tu n'as pas un combo tout ça, là ? Non, il n'y était pas encore. C'est le jeu, là. C'est vrai que je suis pareil à tous les biens. Ah, voilà. Toi, c'est juste que ça va. Mais voilà. Même après l'époque du groupe Mic Mac et le groupe des ans de Zouglou, c'est quelle époque tu as plus marqué ? Bon, je vais dire le temps du voyeur. Parce que là, c'était une véritable famille. Voilà. Une fois, quand on finissait d'animer, on restait ensemble toute la journée, jusqu'au soir encore, on allait faire une autre animation. C'était vraiment une famille soudée. Ça, c'était le peuple du voyeur. Voilà. Voyeur, c'était avec le groupe Mic Mac. Mic Mac d'Algamy. À l'habitat extension, au 15 ans. Il faut préciser au 15 ans. Quand il est au 15 ans, tout le monde tue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération de Zouglou, cette familiarité soudée au sein de groupes, est-ce que ça existe encore ? Ça existe. Ça existe. Parce qu'on a vu Molière et... Comment on dirait ? Malmo. C'est clashé. En tant qu'une ancienne de Zouglou, tu n'as pas intervenu. On ne t'a pas vu. C'est ce qui vient de doute tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un homme de clash. Quand j'ai un problème avec toi, je t'appelle, je viens avec toi. Mais c'était juste après, tu peux les appeler, écoute Molière, écoute Malmo. Ça ne se fait pas. Non, non, non. Moi, j'ai envie d'être là où on a besoin de moi. Quand on m'associe à quelque chose, je fais ce que je peux. Mais bon. Tu as de bon rapport à Molière ? Oui, bien sûr. Est-ce que Malmo aussi ? Tout le monde. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Parce que moi, je règle mes problèmes du Ticotac. Ah ouais ? Quand tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, quand tu t'appelles, je dis, je viens te voir, je viens avec toi, et puis on s'assoit. Je dis, voilà ce que tu as fait. Il ne m'a pas plu. Donc, parlons de problèmes. Tu as eu un souci récemment avec ton ancien manager. Ancien manager, il s'appelle moi. Bon. Il paraît que tu avais un ancien manager avec qui tu as eu des soucis. et puis bon, vous êtes séparés. Il s'appelle moi. On ne m'a pas dit le nom. On m'a dit, tu avais un manager avec qui ça s'est mal passé. Non. Non ? Non. J'ai jamais eu de problème avec qui compte. C'est ce que je suis habitué de dire. Si je travaille avec toi, si ton travail ne m'arrange pas, je t'appelle, je t'ai dit vraiment, ton travail, ton travail, ton travail n'est pas satisfaisant. Oui. C'est ce que tu souhaites, qu'on ne se sépare. Esprit, c'est tranquille. Aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie avec le Zoublu. Oui, bien sûr. C'est une question d'organisation. Sinon, tout métier paye. Et il paraît qu'en ce moment, ton manager, c'est madame. Oui. Donc, tout reste en famille. C'est ça. Tu n'as plus compris. C'est pas parce que tu n'aimes pas faire gay. C'est ce qu'ils disent aussi. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de problème de gay. Tout comme ce soir. On a entendu qu'il n'aime pas faire gay. Il roule le cadeau, mais il ne chante pas cadeau. Il ne chante pas cadeau. Et puis il ne fait pas gay. Il roule le cadeau. Tu vas entrer dans le sud et t'as fait la chanson. Tu n'arrives maintenant à ceux qui étaient à côté. Ça, il dit gay, là. Les gens sont forts, hein. Moi, tu n'aimes pas que Abed Bakayko t'a mis de l'argent. Abed Bakayko... Bon. Vas-y, hein. Je vais parler de l'histoire aujourd'hui. Ah bon. Dans le temps, je jouais tous les samedis au Pâques. D'accord. Si, si, moi, Abed à l'époque. Avec les As du Zoubou. Avec les As du Zoubou. Voilà. Il y a eu un soir où M. Abed Bakayko est venu au Pâques. Et ce jour-là, je lui ai rappelé qu'il est un vieux père du quartier, Habitat Extension à Djamé. Djamé. Voilà. Et que souvent, quand il venait, nous, les jeunes du quartier, ils nous mettaient bien. Voilà. Donc, étant en train de chanter, connaissant l'homme, je sais que ce soir-là, il va faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que Abed Bakayko a travaillé sur nous. Tu comprends ? Là, il a travaillé sur tout le monde. Il a travaillé sur l'orchestre. Là-dedans, c'est pour l'orchestre. C'est pour tout le monde. Voilà. Ce jour-là, quand on a fini la soirée, chacun s'est retrouvé au moins avec 450 000, 400 000. Cette soirée-là. Voilà. Moi, j'avais déjà des marquettes qui étaient là, qui étaient des après. Donc, ce soir-là, je suis arrivé à la maison avec mon cachet, mon agent. J'avais même montré à madame. Elle m'a dit, « Hi ! Comment tu as chanté aujourd'hui ? » Je lui dis, « Non, on a eu la visite de Abed Bakayko. » « Ah, Dieu merci. » Donc, je prends ma maquette. Je prends cet argent. Je vais voir Olivier Blé. Je lui propose ma maquette de quatre titres. Je lui demande d'écouter. Et dans les quatre titres, il choisit une chanson qu'il va arranger. Donc, il me donne son tarif. C'est vrai qu'il a vraiment diminué par rapport à ce qu'il a pour l'habitude de faire. On va dire qu'il m'a fait ça pratiquement cadeau. Donc, il choisit le titre « Cadeau ». Et il la range. Et je lui paye ce qu'il m'a demandé. Il lui paye. Et quand la chanson, il me remet la chanson. Dans le temps, il n'y avait pas Wassab, il n'y avait pas, on va dire. Donc, je te vois, je dis, « Joe, je fais une chanson. » « Tiens, je te donne ça pas plus tout. » « Je te donne une chanson et pas plus tout. » « C'est comme ça que j'ai... » Et là, c'est grâce à F.A.M.D. Bakayko. Grâce à F.A.M.D. Bakayko, je suis. Je suis. Wow. « À sa mort, tu l'as rendu hommage ? » « À une chanson ? » « Non. » « Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. » « Je voulais bien aller au stade, mais c'était compliqué. » « Et quand je voyais aussi les spectacles qui se sont passés là-bas, il fallait courir, faire le tout littéré et tout ça. » « C'était compliqué. » « J'aurais pu rester dans ton coin quand il est mort. » « Moi, je le demande. » « Non, je suis pas resté dans mon coin, mais il traversait une période vraiment difficile. » « Pour moi, où il est destiné. » « Traversait vraiment une période difficile quand je me suis resté dans mon coin. » « Tu reconnais ça, sinon il y en a aussi dans la copie des carrés. » « Quand il est mort, ils sont allés faire faire un travail. » « Donc, en partie, c'est grâce à lui que je suis ce que je suis. » « En partie, pas mal. » « En tout cas, ton nom est là, c'est un plaisir parce qu'on avait plus ou moins pas mal de questions à te poser, surtout concernant les histoires des gays. » « On a eu beaucoup de retours sur le programme des gays. » « Non, moi, je... » « Vous avez la vraie version, c'est ce qui est là. » « Voilà, c'est ce qui est là. » « Il a donné la travail sur l'orchestre. » « Sur l'orchestre, c'est du bachat. » « J'aimerais que tu entrer en studio, tu avais le cadeau. » « En tout cas, gros succès, gros tube. » « Merci. » « Vraiment, bonne appréciation. » « Merci beaucoup. » « Alors, sinon, à part ça, ton nom est là. » « Quels sont les projets en vue au niveau de ta carrière artistique ? » « Bon, là, je viens de faire sortir mon album, mon nouvel album. » « Combien de titres ? » « 10 titres. » « Waouh. » « Voilà. » « Ça a chanté beaucoup, hein. » « Oui, avec deux remises, 10 titres. » « Voilà, le titre de l'album, c'est « Nouvel Horizon ». « L'album est sorti depuis le 31 mai 2021 à 12h12. » « Tu es ? » « Oui, précisément. » « 12h12. » « Et là, je suis en phase promotionnelle. » « À la pile. » « Voilà, c'est ça. » « J'ai déjà fait le clip du titre promotionnel qui est secret. » « Qui passe sur votre chaîne de qualité. » « Et je vous remercie d'ailleurs. » « Merci beaucoup. » « Merci à l'honneur. » « Mais qu'est-ce que je veux dire ? » « Puisque c'est madame qui t'émanage. » « Mais quand il y a un problème dans le foyer, ça ne peut pas jouer sur le travail. » « Non, non. » « Ils vivent ensemble. » « Ils ont des relations. » « Mais quand il y a un problème dans le foyer, ça ajuste le travail. » « Nous, on s'est fait la part des choses. » « Voilà. » « On s'est fait la part des choses. » « On sait quand on sort pour travailler. » « On sait comment se tenir. » « Comment se comporter. » « Et quand on sort pour être en couple, on sait comment se comporter. » « Non, je dis. » « On connaît les artistes plus ou moins. » « On sait que des tentins, il faut des maracoupés. » « Mais toi, tu es au courant quand même, madame. » « Non, tu fais ça. » « Ça, c'est parce qu'ils ont envie de faire ça. » « Sinon, madame peut être au courant quand. » « Et puis, on va faire ce qu'on veut. » « Ah, tout osé, là. » « Je n'ai pas envie de le faire. » « Moi, c'est parce que je n'ai pas envie de le faire. » « Je trouve que c'est malsain. » « C'est pas bon. » « C'est quelque chose qui n'est pas bien. » « Voilà. » « Autant une femme est fidèle, autant il faut lui être fidèle. » « Merci. » « Si tu lui trouves quelque chose, si tu vois que ça ne va pas, vous vous séparez. » « Au calme. » « Et puis, voilà. » « Tu es l'un des rangs artistes à trouver que l'infidélité, c'est malsain. » « Dans votre milieu artistique, là, c'est rare. » « Oui, ça c'est rare. » « Mais si tu vas voir ailleurs, c'est parce que ce qui est dedans ne te convient pas. » « Mais si ça ne te convient pas, il faut t'en débarrasser. » « C'est pas compliqué. » « Il y a des artistes qui estiment que ça, mais c'est pas un problème, même que c'est normal. » « Non, non. » « C'est pas normal. » « Parce qu'imagine que toi, un artiste, ta femme va te tromper. » « Il y a des artistes qui s'écrivent des Burida. » « Vous, avec Burida, ça se passe bien. » « Moi, avec le Burida, ça se passe bien. » « Toutes mes yeux sont déclarés. » « Donc, tu perçois... » « Je perçois mes droits tranquillement. » « Non, mais c'est qu'est-ce que... » « C'est chaque trimestre. » « Chaque trois mois, on aurait pu guesser ça. » « 500 000. » « C'est qu'est-ce que moi, depuis... » « Il y a eu 110 000 ans. » « Ça fait 20 ans, mesdames. » « Et puis, il y a eu 10 ans, il ne gagne rien. » « Vous avez un succès à part au Burida, c'est des artistes. » « Non, non. » « Moi, j'ai pas de succès. » « Quand mes œuvres sortent, je vais, je déclare. » « Tranquillement. » « Sinon, on a reçu aussi Bélé Didier, qui nous a expliqué un peu. » « Il y a un conseil de réorganisation du Burida, qui aura bientôt des bonnes nouvelles. » « Bon, on espère, parce que depuis, beaucoup se plaignent. » « Donc, de temps en temps, quand les artistes viennent, on essaie d'en parler pour comprendre. » « Non, moi, en tout cas, j'ai pas de problème avec le Burida. » « Ah, c'est top, c'est top. » « Si j'avais un programme avec le Burida, je me serais rendu au Burida. » « Il faudrait demander pourquoi. » « Est-ce que... » « Pourquoi est-ce que je n'aperçois pas mes droits ? » « Mais les artistes aussi, quand ils commencent à parler beaucoup aux fonctionnaires du Burida, « à un moment, on dirait, le gars parle plus. » « C'est une solution, puis qui... » « On doit. » « Tu donnerais la piqui. » « Il piquant, moi. » « La piqui de l'injection. » « Quand t'es injecté, on appelle l'injection silencieuse. » « Comment ça va ? » « Je vais aller, silence. » « Tu as demandé le mot de fin à Tonton Zéla. » « Oui, Tonton Zéla. » « Alors, là, nous, on a fait une très belle émission avec toi. » « On a roulé cadeau. » « Merci, oui. » « Tu nous as permis de rouler cadeau dans... » « Là, on a mis beaucoup. » « Voilà, tu as roulé beaucoup cadeau. » « Donc, là, qu'est-ce que tu as dit à tes fans ? » « L'album est disponible. » « Quel est le mot que tu lances après tes fans par rapport à l'achat de ton album et sa disponibilité ? » « Ah, l'album est disponible, comme je viens de le dire, le 31 mai. » « Il est sur le marché. » « Voilà. » « Ceux qui veulent télécharger, il est sur toutes les plateformes. » « À l'égal, bien sûr. » « Voilà, c'est pas... » « De téléchargement. » « Et puis, physiquement aussi, pour le moins, je n'ai pas encore signé avec une maison de distribution. » « Donc, c'est mon mec qui fait la distribution. » « Et puis, je me produis aussi. » « Il faut que les gens le sachent. » « C'est pas facile, mais c'est pas impossible. » « Donc, pour pouvoir avoir ton ton Zéla et ses CD aussi, il faut appeler. » « Voilà. » « Et puis, j'ai ma... » « J'ai plus donné le numéro. » « 07-09-07-47-07. » « Deux fois, j'ai fait une chanson. » « 09-07-07... » « Ou bien. » « On chante ça ou bien ? » « On peut chanter ça. » « 07-09-07-47-07. » « 07-09-07-47-07. » « Voilà, vous m'appelez. » « Et puis, je suis là, je suis disponible. » « Pour le moment, il y a des dédicaces éclatées qui sont prévues. » « Ok. » « Donc, je demande à tous les promoteurs, tous les propriétaires d'espace de rentrer en contact avec mon staff managerial pour pouvoir caler toutes ces dates. » « Bientôt le grand espace, bientôt les nouvelles. » « On va en parler. » « D'accord. » « Ça vient. » « Aujourd'hui, nous avons reçu Toto Nozela. » « Anaconda voulait poser certaines questions pointues. » « Oui. » « Mais bon, par moment, il a vécu... » « Ah, il a yoï, il a yoï. » « Voilà, il dit quoi. » « Il dit non. 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 » « Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. » « Voilà. » « Bon, c'est pas trop bon, madame. » « Mais là... » « Sinon, là, on pourrait gâter. » « Je vous donne l'autorisation. » « Je vais pas gâter. » « Je vais pas gâter. » « Merci de nous avoir suivis. » « Surtout, sortez toujours couverts. » « Prenez soin de vous. » « N'oubliez jamais dans tout ce que vous faites. » « La première des choses, pensez d'abord à la gloire de Dieu. » « C'est le plus important. » « C'est la vérité des hommes dans lesquels nous sommes. » « Car à la fin, à qui irons-nous quand nous aurons fini de faire tout ça ? » « Vanité, oui, c'est vrai. » « Nous nous cherchons. » « Nous menons nos vies. » « Mais Dieu avant toutes choses. » « C'est ce que Kenzo m'a dit là. » « Merci beaucoup. » « On a Dieu. » « Merci, Kenzo. » « Merci à la marraine Matida Erika. » « Merci à Monsieur le maire, l'adjoint depuis 13 juin. » « Monsieur Mori Kamara. » « Merci beaucoup. » « À Tonton Zéla. » « Merci à madame qui l'a accompagnée. » « Merci. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »